... 12e sur la liste Europe Écologie Les Verts menée par Yannick Jadot aux élections européennes. Gwendoline Delbos-Korfield s'apprête à siéger à Strasbourg et Bruxelles. Ce sera la seule représentante iséroise. Le Stade des Alpes fait partie des 9 arènes qui accueilliront la Coupe du Monde Féminine de football. Événements exceptionnels, logistiques exceptionnels pour gérer des milliers de spectateurs. Et puis au détour de chaque rue, une fresque grâce au Grenoble Street Art Fest. La ville et les communes environnantes sont en passe de devenir la mecque de la discipline. Et il va y avoir du lourd pour la prochaine édition. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 mai 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Dimanche, la liste Europe Écologie Les Verts a remporté plus de 37% des voix sur le plateau des Petites Roches. L'un de ses meilleurs scores dans le département, et ce n'est peut-être pas un hasard. L'une de ses habitantes sera dans quelques jours la seule eurodéputée iséroise. Dans l'opposition grenobloise, pendant le dernier mandat de Michel Desto, Gwendoline Delbo-Scorfield a également été conseillère régionale. Sa 12e place sur la liste EELV lui a permis d'être choisi in extremis pour rejoindre le Parlement européen. Non, je ne m'y attendais pas parce que je ne pensais pas qu'on arriverait à ce résultat-là. Je pensais qu'on ferait un meilleur résultat que ce que les sondages nous donnaient. Parce que les élections européennes sont des élections où les écologistes font souvent des bons résultats. Et où par ailleurs, la question écologique est devenue une urgence. Et par ailleurs, on sentait aussi sur le terrain, on avait beaucoup de bonnes réponses sur le terrain. De là, est-ce que la 12e place soit acquise ? Non, moi je pensais qu'on en aurait 11 des élus, donc je pensais que je serais celle qui ne serait pas élue. Donc voilà, ça a été une surprise. Après, ça fait des années que je travaille au Parti vert européen. C'est le seul mandat qui m'intéresse, le mandat européen. Donc j'ai été préparée d'un autre côté. Il y a plusieurs commissions au Parlement européen. Il y en a beaucoup qui m'intéressent. Je ne suis pas quelqu'un qui est très spécialisé. Tous les sujets m'intéressent. Donc je vais réfléchir aussi en équilibre, en cohérence avec mes collègues. Ça fait très longtemps que je travaille sur la question du droit des femmes en Europe. Au niveau de mon rôle dans le Parti vert européen, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. J'ai accompagné les autres parties sur ces questions-là. Donc ça sera un des enjeux de mon mandat, c'est sûr. Continue à me battre pour les droits des femmes. Mais j'espère qu'elle travaille sur d'autres questions. Les questions internationales, les questions d'industrie, les questions de transport. Et pour rejoindre le Parlement, Gwendolyn Delboscorfild prévoit de mettre entre parenthèses sa carrière de fonctionnaire territoriale. La première séance plénière de la nouvelle Assemblée est prévue le 2 juillet. La pelouse du Stade des Alpes est-elle la plus verte qu'ailleurs ? À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football féminin, les stades retenus pour accueillir l'événement sont dans les starting blocks. Pour le Stade des Alpes à Grenoble, la première ce sera Brésil-Jamaïque le 9 juin. Terrain, billetterie, salle de presse, tout est prêt pour accueillir au mieux ceux qui viendront travailler et s'amuser. Mathias Arez. Avec 45 matchs tout sport confondu, le Stade des Alpes est l'enceinte française la plus utilisée cette saison. Par assasier, l'antre du FCG et du GF 38 joue les prolongations avec 5 affiches de la Coupe du monde féminine. Qui dit événement estampillé FIFA dit aussi exigence élevée. Une salle de presse, un centre d'accréditation capable d'accueillir une partie des 65 000 personnes accréditées sur la compétition en plus d'un lifting apporté au Stade. Au total, c'est un investissement qui frôle le million d'euros pour la seule capitale des Alpes. Les investissements de la métropole ont permis de rééquiper le Stade sur des objets qui sont très très importants à savoir la lumière sur la pelouse, l'éclairage bord pelouse, le contrôle d'accès, la pelouse en elle-même. Et puis après, l'opérateur du Stade a aussi beaucoup contribué sur la mise en configuration du site, la mise à disposition d'espaces le plus tôt possible, d'espaces de stockage, d'espaces de bureaux, etc. Donc aujourd'hui, on est en plein boom. On est très satisfait du travail qui a été accompli jusqu'ici. Il en reste encore beaucoup pour arriver au niveau de standard qui est attendu en espérant que tout se passe bien. Si une fois le 8e de finale du 22 juin terminé, la Coupe du monde féminine ira continuer sous d'autres cieux, ces investissements n'auront pas été vains pour Grenoble et pour un Stade des Alpes inauguré le 15 février 2008. Il va rester tout ce qui concerne la pelouse, va rester tout ce qui concerne l'éclairement, va rester autant de choses qui seront au bénéfice des clubs de demain, le GF et le FCG. Tout ce qui sera l'accessibilité, tout ce qui sera la billetterie, la façon de pouvoir demain rentrer dans le stade, etc. Autant de choses qui permettent de moderniser. Dix ans après, nous modernisons le Stade des Alpes grâce à l'événement qui nous fait monter en gamme. Avec des clubs de rugby et de foot tous deux évoluant dans le monde professionnel, le Stade des Alpes continuera d'accueillir l'an prochain de belles affiches. La métropole grenobloise a également annoncé qu'elle continuera de candidater à des événements nationaux et internationaux, aussi bien masculins que féminins. Et pendant la compétition, la fête, ce sera aussi autour du Stade des Alpes avec un village d'animation sur la note vitesse, le FIFA Fan Experience qui sera ouvert du 7 au 22 juin. Au train, où vont les choses ? Attention si vous aviez prévu de faire le pont de l'Ascension et d'en profiter pour aller vous balader un peu. Il n'y aura pas de TER sur les lignes Grenoble-Lyon et Grenoble-Chambéry. Entre le 30 mai et le 2 juin, des travaux de renouvellement des aiguillages, des rails et du ballast sont prévus à proximité de la gare de Saint-André-le-Gaz. Une passerelle doit également être installée en gare de Bourgouin-Jailleux. Des autocars de substitution seront mis en place. Mercredi, ce sera la journée mondiale sans tabac. Le tabac, l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. A cette occasion, la Fédération française de cardiologie organise donc les parcours du cœur. Différentes animations de sensibilisation sont prévues. à l'hôpital Sud à Échirole de 11h à 14h30. Atelier santé avec des médecins, initiation aux gestes qui sauvent, animations sportives, notamment marche ou vélo pour fabriquer son smoothie. Et puis une marche pour le cœur débutera à 15h en direction de la Frange Verte. Grenoble, capitale mondiale du street art. Au fil des éditions du Grenoble Street Art Fest, le pari semble en passe d'être tenu. La cinquième étape se déroulera du 31 mai au 30 juin. Sur les murs de Grenoble, mais aussi de Fontaine, Saint-Martin-d'Air, Pont-de-Clé et Chirol. Et sur les sites du CHU, du CRUS et de l'UGA. En tout, plus de 2000 mètres carrés de façade qui vont en voir de toutes les couleurs. Laurie Baillé. Le plus grand festival de street art d'Europe est de retour. Le street art fest Grenoble Alpes. C'est un mois complet de créations, expositions, visites, rencontres, films et ateliers. Comme chaque année, plus de 50 oeuvres vont voir le jour dans l'espace public de Grenoble et son agglomération. Sous forme de fresques, graffitis, collages, pochoirs, sculptures et photographies. Sans oublier cette année l'art numérique. La grosse nouveauté cette année, c'est le digital street art. En deux mots, c'est comment les artistes innovent et utilisent l'innovation numérique pour faire des oeuvres interactives. Donc on va pouvoir peindre avec une bombe qui envoie un pointeur laser. Mais là, vous allez peindre avec la couleur de bombe que vous voulez, le trait que vous voulez et sur le support que vous voulez. Vous pourrez choisir si vous peignez sur un mur en briques ou sur un camion de CRS par exemple. Le street art fest rassemble plus de 30 artistes locaux comme Cobi et Petite Poissonne, nationaux comme Mantra et Goine et des artistes internationaux. Côté artistes cette année, il y a une immense star internationale qui s'appelle Shepard Ferré que pas mal de gens connaissent sous le nom de Obé, qui est avec Banksy l'un des deux plus grands artistes mondiaux et qui nous fait l'honneur de venir à Grenoble. Alors il va faire une immense fresque dans le centre-ville et cette grosse exposition à l'ancien musée de peinture qui est la plus grosse exposition qui n'est jamais réalisée au monde. Il y aura plus de 600 oeuvres qui seront présentées. Donc c'est un tour de force incroyable. Le festival se clôture avec le street art run autour des réalisations C'est une course sans chronomètre qui propose deux circuits, l'un de quatre et l'autre de neuf kilomètres. Et Petite Poissonne aura cette année une expo rien que pour elle. La Space Junk du 8 juin au 27 juillet. Et puis le festival fait des petits, puisque l'un des artistes qui s'est fait connaître notamment par ses fresques dans la glo travaille actuellement sur deux murs à voirons. Vex Van Illic donne vie à une truite sautillante sur les façades des 39 et 41 rues grandes. La municipalité souhaiterait poursuivre l'expérience. La mission d'Alpizir, la marque du département de l'Isère, c'est de faire rayonner tout le territoire. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. En 2018, on a enregistré 1000 visiteurs de plus dans les musées. Une hausse de 8% des journées skieurs. La quatrième saison estivale baptisée Un été pour vibrer a été lancée il y a quelques jours au musée dauphinois sur les hauteurs de Grenoble. Un lancement anglais sur un nouvel événement. Si on connaît bien les expos, les jardins restent plus confidentiels. Une problématique qui pourrait bien disparaître grâce au premier musée électronique. festival qui se siendra les 14 et 15 juin. La volonté, c'était de pouvoir organiser des événements très régulièrement en beau jour. Et de pouvoir le faire avec, en l'occurrence, le Périscope, qui est venu nous voir il y a deux ans avec l'idée de pouvoir monter un événement de musique électronique dans un lieu qu'ils apprécient, le musée dauphinois. On peut les comprendre. Et de pouvoir le faire en jouant sur le décalage entre un lieu chargé d'histoire et de patrimoine classé monument historique du XVIIe siècle et les musiques actuelles. Musique électro avec un registre extrêmement varié, avec une programmation de grande qualité puisque c'est la scène électro française qui sera à l'honneur avec des artistes très connus. D'autres un peu moins issus de la scène régionale. Alors si je vous dis les noms pour le grand public, ce n'est pas forcément des noms qui vont vous parler. Mais forcément, si vous entendez leur musique, tout de suite vous allez dire « Ah oui, oui, c'est eux ». Les terrasses seront ainsi investies de 18h à minuit avec une scène à 360 degrés. Buzz Hippie, patron du label Leadbanger et ancien manager de Daft Punk, sera l'une des têtes d'affiches. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501